Cette vidéo est réalisée en collaboration avec l'application Muslimin. L'application à ne pas manquer sur son smartphone pour toujours rester en contact avec sa religion. Les adeptes du Coran Othman a dit Si nos cœurs étaient purs, ils ne se rassasiraient pas de la parole d'Allah. Il rassasait l'Hafan 1.55 Abdallah ibn Umar a dit On doit reconnaître l'adepte du Coran en sa nuit alors que les gens dorment, en sa journée alors que les gens se montrent insouciants, en sa tristesse alors que les gens se réjouissent, en ses pleurs alors que les gens rient, en son silence alors que les gens palabrent et en son recueillement alors que les gens se pavannent. L'adepte du Coran doit pleurer, s'attrister, se montrer bienveillant, sage et taciturne et il ne doit pas être rude, insouciant, criard et dur. C'est Fahas Safouah 1.188 On interrogea Ali ibn Abi Talib à propos de ibn Mas'ud et il dit Il a lu le Coran, puis s'est tenu à cela et s'en est suffit. Al-Hiliya 1.18 Oubayd ibn Abil Ja'ad rapporte d'un homme de Ash-Ja'a. Les gens entendirent que Salman al-Farisi se trouvait dans la mosquée et vinrent de partout jusqu'à être environ un millier. Salman se leva et dit « Asseyez-vous, asseyez-vous ». Lorsqu'il s'assire, il débuta la récitation de Surat Yusuf et les gens se mirent à s'éparpiller et partir jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une centaine. Il se mit alors en colère et dit « Est-ce des paroles clinquantes que vous vouliez ? Je vous récite le livre d'Allah et vous partez. » Al-Hiliya 1.163 Abul Aliya rapporte « Un homme demanda à Oubay ibn Ka'ab, adresse-moi une recommandation. Il lui dit « Fais du Qur'an ton guide et agrée-le comme juge, car il est ce que votre prophète a laissé parmi vous. Il est un intercesseur obéi et un témoin insoupçonnable. Il comporte votre mention et celle de ceux qui vous ont précédés. Le jugement entre vous et il informe sur vous et ce qui viendra après vous. » Al-Siyar 1.392 Al-Zuhri rapporte « J'ai interrogé Ali ibn al-Hussein à propos du Coran et il me répondit « Il est le livre et la parole d'Allah. » Al-Siyar 4.396 Nafi'a rapporte « Lorsqu'on fit le lavage mortuaire d'Abu Ja'far al-Qari, un des dix imams des lettres de récitation, on observa entre sa gorge et son cœur ce qui ressemblait à une page du Coran. Et aucun de ceux qui le virent ne douta qu'il s'agissait de la lumière du Coran. » Al-Siyar 5.288 Beno Omar rapporte « El-Muhajiroun s'installèrent à l'Usbah, à côté de Quba. Et c'est Salim, le servant affranchi de Hudaifah, car il est celui d'entre eux qui connaissait le plus du Coran. » Alors qu'il y avait parmi eux Omar et Abu Salam Beno Abdel Asad. Al-Siyar 1.168 Abu Al-Aliya a dit « Apprenez le Coran en ne dépassant pas cinq versets à la fois, car cela est meilleur pour la mémorisation. » Et Jibril descendait avec le Coran par l'eau de cinq versets. Al-Siyar 4.211 Ismail ibn Abi Khalid rapporte « Nous étions dans les assises de Qasim ibn Mukhaimara. Il nous enseignait et ne nous prenait rien en échange. » Al-Siyar 5.202 Ata ibn al-Sahib rapporte « Un homme apprenait le Coran auprès d'Abu Abd al-Rahman al-Sulami et il lui offrit un arc. » Abu Abd al-Rahman le refusa et dit « N'était-ce pas là en échange de la lecture ? » Al-Siyar 4.271 Al-Moussahir rapporte « Ismail ibn Ubaidillah, connu Muawiyat enfant, et on rapporte que Abd al-Malik lui dit « Oh Ismail, enseigne à mon enfant, et ce que je t'accorderai ne sera pas pour le Coran mais pour la grammaire. » Al-Siyar 5.213 Ahmed ibn al-Badaniji rapporte « J'ai demandé à Abu Ja'far Ahmed ibn Ahmad ibn al-Qas « As-tu étudié le Coran auprès d'Abu l'Iz ? » Il me répondit « Lorsqu'il est arrivé à Bagdad, j'ai voulu étudier auprès de lui, mais il me demanda pour cela de l'or. » Alors j'ai dit « Par Allah, j'en ai les moyens, mais je ne te donnerai aucun salaire pour l'enseignement du Coran. » Et ainsi, je n'ai pas étudié auprès de lui. » Al-Siyar 19.498 Abou Ma'achar rapporte « Lorsque Mohamed ibn al-Qaïs voulait faire pleurer ses compagnons, il récitait quelques versets avant de parler. Il comptait parmi les gens dotés des plus belles voix. Et lorsqu'il récitait, il pleurait et faisait pleurer. Ensuite, il parlait. Et lorsqu'il parlait, il versait des larmes. » Ma'oussou'ah ibn al-Abid-Tounia 3.185 Al-Hassan a dit « Ceux qui récitent le Coran sont de trois catégories. Le premier est un homme qui en a fait une marchandise qu'il déplace d'une ville à une autre, cherchant ainsi ce qui est auprès des gens. Le deuxième est un homme qui a récité le Coran, mémorisé ses lettres, mais transgressé ses limites, l'utilisant pour s'introduire auprès des gouverneurs et se montrer arrogant face aux gens de sa contrée. On trouve la majeure partie de ce type d'homme parmi les mémorisateurs du Coran, puisse Allah ne pas multiplier leur nombre. Le troisième est un homme qui a récité le Coran et pleuré. En raison de ce qu'il connaît du remède du Coran, l'applique sur le mal de son cœur. Ainsi, il veille pour Allah. Ses yeux versent des larmes la tristesse et sa compagne. Il se part sur recueillement et il persévère longuement dans son oratoire. C'est par lui qu'Allah fait descendre la pluie, survenir la victoire et disparaître les calamités par Allah. Ceux qui font partie de cette catégorie de mémorisateurs du Coran sont plus rares que le souffre rouge. Maussou Abnu Abid-Dounia 3, 290 Ibn Abid-Zinad Adjil Je sortais en fin de nuit pour me rendre à la mosquée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et je ne passais pas devant une maison sans qu'on y trouve quelqu'un récitant le Coran. Maussou Abnu Abid-Dounia 1, 310 On dit à un homme de Tarsous N'y a-t-il personne qui puisse te tenir compagnie ? Si Qui donc ? Il tendit alors la main vers le Coran, le mit dans son giron et dit Lui Maussou Abnu Abid-Dounia 6, 509 Sabet Al-Bunani a dit Il n'est pas un pilier de la grande mosquée sans que je n'y ai récité intégralement le Coran et n'y ai pleuré Al-Hiliya 1, 404 Makhoul a dit Récite ce que le Coran t'interdit Et s'il ne t'interdit rien, alors tu ne le lis pas réellement Al-Hiliya 2, 180 Abul Ali a dit Nous considérons parmi les plus grands péchés que d'apprendre le Coran, puis de dormir et de l'oublier Sifah As-Safwah 3, 148 On a dit Le pire des gouverneurs est le plus éloigné des adeptes du Coran Et le pire adepte du Coran est le plus proche des gouverneurs Ayoun Al-Akhbar 1, 165 Malik Benudinar a dit Oh adeptes du Coran, qu'a semer le Coran dans vos cœurs ? Le Coran est la plus bénéfique au cœur, tout comme la verse est la plus bénéfique à la terre Allah envoie des cieux vers la terre, la verse, sur l'herbe qui contient une graine Et la putréfaction du lieu où elle se trouve ne l'empêche pas de se développer et grandir Oh adeptes du Coran, qu'a semer le Coran dans vos cœurs ? Où sont ceux qui ont mémorisé une surate ? Ceux qui ont mémorisé deux surates ? Qu'en avez-vous appliqué ? Al-Hiliyah 1, 418 Benou Wahb rapporte On demanda à la sœur de Malik Benudinar Quelle était l'occupation de Malik chez lui ? Elle répondit Le Coran est la récitation As-Siyar 2, 736 Abu Abd al-Rahman al-Sulayami a dit Nous avons appris le Coran de gens qui Lorsqu'ils avaient mémorisé 10 versets Ne passaient pas aux 10 suivants Jusqu'à ce qu'ils mettent en pratique ce qu'ils comportaient Ainsi, nous avons appris le Coran et sa mise en pratique Hériteront du Coran après nous des gens Qui le boiront comme l'eau Et il ne dépassera pas leur gorge As-Siyar 1, 495 Al-Foudail ibn Ayyad a dit L'adepte du Coran porte l'étendard de l'islam Il ne convient pas qu'il parle de choses sutiles Folâtre et divague avec ceux qui le font Mais il convient qu'il n'ait pas besoin des gens Ni des gouverneurs Ni de ceux qui sont moindres Et il convient que ce soit les gens Qui y aient besoin de lui Al-Hiliyah 3, 12 Wahb ibn Munabbeh rapporte On dit à un homme Pourquoi ne dors-tu pas ? Il répondit Les merveilles du Coran ont fait disparaître mon sommeil Az-Zuhdli Ahmad 440 Yunus ibn Jubair rapporte Nous avons accompagné Jundou ibn Abdullah Puis lui avons dit Adresse-nous une recommandation Il dit Je vous enjoint à la crainte d'Allah et au Coran Car il est la lumière de la nuit ténébreuse Et la guidée du jour Mettez-le en pratique Quel que soit l'effort et l'indigence Et si une calamité survient Donnez-vous bien plutôt que vos personnes Et si cette calamité est plus grande encore Donnez-vous bien et vos personnes plutôt que votre religion Car le dépouillé est celui qui est dépouillé de sa religion Et le spouillé est celui qui est privé de sa religion Il n'est aucune richesse après l'enfer Et aucune indigence après le paradis L'enfer ne libère pas ses prisonniers Et ne se passe pas de ses pauvres Az-Zuhdli Ahmad 360 Sous-titrage ST' 501